Aujourd'hui, on est le vendredi 8 mars, c'est la journée internationale de la femme. Je fais une exposition sur les femmes de valeur. Et c'est ma première exposition, donc je peux vous dire que je suis vraiment stressée. Je fais cette exposition avec une association qui vient en aide auprès des prostituées. Et elles ont demandé à 4 jeunes filles si elles voulaient bien accepter que je leur fasse leur portrait. Donc j'ai réalisé 4 grands portraits de ces femmes-là. Je les ai fait au fusain, en noir et blanc, avec une petite touche de doré. Je kiffe le doré. Pour moi, le doré, c'est vraiment signe de noblesse, signe de royauté. À 18h, c'est le vernissage. Moi, j'y vais à 14h avec toute une équipe pour commencer à préparer et à installer. Et ouais, donc je vais vous amener avec moi à comment se passe une première exposition. Voilà, il est bientôt 5h. L'expo commence à 18h. Et donc, on en est toujours à là. On attend le reste du cadre. Voilà, les vitres de 30 kilos, là, on est au milieu de la route. On est au milieu de la route. On a vraiment collé une plaquette. Alors, si tu te sens comment ? Non, ça va, tranquille. C'est rien pour Dieu. Bonjour, Lucie. Je voudrais... Il est 10h du soir. On a terminé le vernissage. C'était une super exposition. Ça m'a fait trop plaisir. J'ai pu rencontrer des jeunes filles aussi. C'était vraiment un temps super. J'ai trop kiffé. Et l'exposition dure un mois. Et voilà. Donc, bilan. J'ai un bilan très positif. Et franchement, pas de stress à avoir. Parce que tout ça, c'est pour Dieu. C'est pour cette vie. Et voilà. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501